Les 12 animaux les plus invisibles au monde Aimeriez-vous avoir une cape d'invisibilité comme Harry Potter ? Ce serait pas cool de vous promener sans être détecté ? Si nous, les humains, n'avons pas cette chance, la nature a doté certaines espèces de la capacité de se camoufler, si bien qu'elles semblent invisibles. Du papillon feuille à l'hippocampe pygmée, découvrez le top 12 des animaux invisibles dans le monde. Papillon feuille Le papillon feuille, ou Calima inacus, également connu sous le nom de papillon feuille de bois duval, peut se dissimuler de deux manières. Il est en ses ailes, affichant un étonnant arc-en-ciel de couleur avec une paire d'ocèles blancs qui ressemblent à une paire de yeux. Ce mécanisme est censé reproduire le regard menaçant d'un prédateur féroce. L'autre camouflage de ce papillon est lorsque ses ailes sont repliées. Il présente alors une ressemblance frappante avec une feuille morte. Le papillon feuille est un beau filou, capable de tromper la majorité de ses prédateurs, sans parler des humains inattentifs. Le papillon feuille se fond bien dans les forêts tropicales d'Asie et de certaines régions du Japon. Petit-duc maculé Le petit-duc maculé est un maître du camouflage. Sa couleur brune, grise et blanche se font parfaitement dans l'écorce des arbres, ce qui le fait pratiquement disparaître lorsqu'il se cache dans le creux des arbres. Même lorsque le hibou est perché sur une branche, il est difficile de faire la différence entre l'animal et une aspérité de l'arbre. De plus, des plumes dépassent de sa tête, ce qui brouille son contour et le rend plus difficile à voir. Le petit-duc maculé peut avoir une couleur plus rouge-brun. Ces rapaces font leur nid parmi les pins et les feuilles mortes, ce qui leur confère le même niveau de camouflage que leurs homologues gris. Le petit-duc maculé peut occuper la cavité d'un arbre pendant la journée. Ils sont alors difficiles à repérer, même pour les ornithologues expérimentés. Mais les plus expérimentés pourront identifier le hibou grâce au joli son qu'il émet la nuit et qui ressemble à des chants. Caméléon La capacité des caméléons à changer de couleur leur a valu un statut légendaire. Le chromatophore, une sorte de cellule colorée que l'on trouve sous la peau extérieure transparente des caméléons, est la clé qui explique leur capacité à changer de couleur. Contrairement à la perception populaire, les caméléons ne changent pas vraiment de couleur. La communication et le climat influent également la capacité du caméléon à changer de couleur. Par exemple, certains caméléons prennent une apparence plus sombre pour conserver la chaleur, mais changent ensuite de couleur pour communiquer avec d'autres caméléons. En outre, si le caméléon aborde une couleur plus foncée, vous êtes généralement en sécurité, car cela indique qu'il est vaincu. Cependant, soyez prudent si le caméléon prend une teinte vive, car c'est un signe d'agression et d'hostilité. Hippocampe pygmée des gorgones Les récifs coralliens sont des environnements difficiles et leurs habitants ont souvent recours au camouflage pour rester en sécurité. Parmi toutes les espèces vivantes autour des récifs coralliens, l'hippocampe pygmée des gorgones excelle à être invisible. Cet hippocampe minuscule, qui mesure moins de 2,50 m de long et qui est constellé de protubérances bulbeuses, s'est façonné pour s'adapter parfaitement aux coraux dans lesquels il vit. Il s'adapte si bien que les humains ne l'ont remarqué qu'après son apparition dans un aquarium aux côtés de coraux sauvages. Les hippocampe pygmées adultes passent toute leur vie liée à une forme de corail appelée gorgone. Les hippocampe s'accrochent aux gorgones magnifiquement ramifiés avec leur longue queue. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est leur capacité à reproduire les couleurs vives et la texture bosselée du corail. Ils se fondent si bien dans la masse qu'ils sont à peine visibles, même pour un œil averti. Tétigonidées Les tétigonidées, une famille de sauterelles, sont principalement nocturnes. Pour se protéger pendant la journée, ces insectes adoptent une position de repos qui maximise leur capacité à se fondre dans leur environnement. Le cri d'accouplement de ces insectes leur avalue leur nom anglais, catide. En termes d'alimentation, ces créatures préfèrent exploiter leur patience et leur apparence de feuilles. Elles attendent que leurs proies viennent à elles plutôt que de les chasser. Alors que certains insectes utilisent leur venin en conjonction avec leur camouflage, le catide utilise sa colonne vertébrale pour attraper ou perforer efficacement sa proie. C'est un prédateur discret, mais il est redoutable. Il est agile, bien dissimulé et doté des armes nécessaires pour tenir ses proies une fois qu'il les a localisées. De plus, son corps en forme de feuille lui permet d'échapper à divers oiseaux, grenouilles, serpents et autres prédateurs. Engoulevants d'Égypte Les engoulevants sont des oiseaux nocturnes de taille moyenne que l'on trouve presque partout en Égypte. Ils sont souvent appelés « suceurs de chèvres » en raison d'une croyance répandue et erronée selon laquelle ils sucent le lait des chèvres. Ils se rassemblent généralement autour des chèvres pour consommer les insectes qui les entourent. Ils nichent sur le sol, ce qui en fait des cibles faciles, du moins, a priori. Mais comme la plupart des oiseaux qui se camouflent, cet oiseau a lui aussi ses propres capacités de dissimulation. La couleur de ses plumes l'aide à se fondre complètement et à ne faire qu'un avec le sol sur lequel ils nichent. Plutôt qu'une coloration spécifique à l'espèce, la capacité des engoulevants à se camoufler peut être liée à leur intelligence et à leur pensée stratégique. Chaque oiseau est unique en apparence et chacun choisit son propre lieu de nidification en fonction de ce qui complète le mieux ses marques uniques. Cela permet d'assurer à la fois sa propre survie et celle de sa progéniture. En 2017, des recherches ont avancé deux hypothèses concernant la manière dont les engoulevants acquièrent cette capacité. Premièrement, ils sont soit conscients de leur propre apparence comme un instinct. Ou bien, les oiseaux ont compris au fil du temps les types de toiles de fond qui fonctionnaient le mieux pour se camoufler et s'y sont tenus. Pieuvre mimétique La pieuvre mimétique, scientifiquement connue sous le nom de Tomoctopus mimicus, possède des talents quasi surnaturels. Comme son nom l'indique, cet animal est un véritable artiste aquatique du mimétisme. La pieuvre mimétique, qui se trouve principalement autour de l'Indodésie, n'a été officiellement découverte qu'en 1998, un véritable hommage à ses pouvoirs de camouflage. Non seulement ces créatures se font passer pour d'autres créatures et utilisent la végétation qui les entoure pour se protéger et se défendre, mais elles modifient également leur forme physique pour mener des chasses agressives. Les pieuvres mimétiques déconcertent les chercheurs depuis qu'elles ont été observées en train d'imiter les formes et les motifs de nombreuses créatures aquatiques. Eutalia acontea Si vous êtes un oiseau affamé en Malaisie occidentale, vous aurez du mal à trouver une chenille d'Eutalia acontea ou baron commun comme ils sont connus à l'étranger. Ces artistes du camouflage ont développé leurs motifs et couleurs complexes dans le seul but de se dissimuler des prédateurs. Cela augmente leur chance de vivre assez longtemps pour devenir des papillons baron commun. Les chenilles du baron qui sont originaires d'Inde et d'Asie du Sud-Est se nourrissent fréquemment des feuilles des manguiers. Cela entraîne des frictions avec les cultivateurs de mangue, un autre danger dans les capacités de dissimulation du baron peuvent le protéger. Ils épousent si parfaitement les nervures des feuilles qu'il est difficile d'en repérer un se régalant des feuilles de votre manguier. Requins-tapis Les requins sont des machines à manger du poisson, rapides et agiles, c'est vrai, et c'est peut-être tout ce qu'il y a à savoir sur eux, outre les différentes espèces qui composent leur famille, non ? Mais ce requin particulier vous fera peut-être réviser tout ce que vous savez sur les requins et leurs capacités. Le requin-tapis tacheté, connu sous le nom scientifique d'Orectolobus maculatus, est une espèce tropicale qui vit principalement au fond de l'océan, dans les eaux indonésiennes et australiennes. Les requins-tapis se fondent dans les fonds marins, attendant l'occasion idéale pour attraper les poissons qui passent. Ils attirent même leurs proies avec les longs morceaux de peau qui pendent de leur gueule et qui aident également ces étranges requins à détecter les mouvements. Grâce à leurs couleurs, ils se fondent dans le paysage lorsqu'ils sentent que quelque chose s'approche. Cela permet au requin-tapis d'attendre que sa proie soit presque au-dessus de lui avant de frapper. Leur camouflage en forme de tapis leur permet d'être des chasseurs extrêmement efficaces. Phasmes Les phasmes sont pratiquement invisibles grâce à leur corps en forme de brindille qui leur permet de devenir presque indétectables s'ils restent immobiles. Il existe plusieurs espèces de phasmes dans le monde, petites et grandes. Ils sont souvent de couleur brune ou verte et se figent lorsqu'ils sont effrayés, se balançant parfois en imitant une brindille soufflant dans le vent. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être agressifs. Par exemple, une espèce américaine peut pulvériser un acide faible à partir de deux glandes situées sur son thorax pour éloigner les prédateurs potentiels. Si cet acide entre en contact avec les yeux d'une personne, il peut provoquer de graves brûlures et même une cécité temporaire. Donc, même si vous parvenez à repérer l'une de ces merveilleuses créations de la nature, n'essayez pas de vous en approcher de trop près car on ne sait jamais de quels autres mécanismes de défense la nature les a dotés. Géco à queue de feuille Le géco satanique à queue de feuille, scientifiquement appelé Uroplatus fantasticus, est l'un des meilleurs experts en camouflage de la nature. Il passe pratiquement inaperçu, même après avoir été pointé du doigt. Il est originaire des régions boisées de Madagascar. En raison de leur nature aboricole, ces géco ont acquis une peau de la couleur de la mousse et de l'écorce avec de nombreux lambeaux de peau dermique. Cela obscurcit leur apparence en empêchant leur corps de projeter les ombres. Ils sont semblables aux caméléons car ils peuvent changer la couleur de leur peau pour s'adapter à leur environnement. Ce fantastique géco ressemble un peu à une feuille morte. Se glissant et rampant dans la nuit, ces créatures nocturnes sont aussi habiles pour rattraper leurs proies que pour éviter leurs prédateurs. Le poisson transparent, l'hectocéphalus. Avez-vous déjà vu un poisson entièrement transparent ? Non ? Eh bien, c'est parce qu'on ne peut pas le voir ! Les anguilles marines transparentes sont des membres du super-ordre hélopomorpha, connus pour leur stade larvère plat et transparent appelé l'hectocéphale. Ces étonnantes créatures de la période jurassique ont évolué il y a 140 millions d'années au Crétacé. Ces leptocéphales ont un corps comprimé latéralement, rempli d'une substance gélatineuse et une fine couche musculaire avec des myomères visibles à l'extérieur. Ils possèdent un tube droit en guise d'intestin. Ils sont dépourvus de nageoires pelviennes et non que des nageoires dorsales et anales. Ils sont même dépourvus de globules rouges qu'ils ne développent que lorsqu'ils atteignent le stade de juvénile. Jusque-là, ils restent pratiquement invisibles dans l'eau. Leurs dents sont en forme de crocs et le restent jusqu'à la métamorphose, moment où elles tombent. Ils peuvent atteindre une longueur maximale de 5 à 10 cm. Les leptocéphales peuvent nager en avant et en arrière et se nourrissent de particules microscopiques qui flottent dans l'océan. Ne pensez-vous pas que ces créatures étonnantes pourraient nous apprendre l'art du camouflage ? Quel animal vous a le plus impressionné ? Faites-le nous savoir ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton et de vous abonner à cette chaîne. Merci, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501